Oh les 4 roues ont décollé ! Oh la vache ! Ah ouais il a décollé les 4 roues ! Il a décollé les 4 roues ! Il lui fait pas de cadeaux ! Bon messieurs, Guillaume, Julien... On y est ? On est là ! Après une semaine de dur labeur, pour essayer vos autos, j'ai fait venir Maxime que vous connaissez. Oui, malheureusement. Denis, un petit amateur de Jeep, il connaît pas grand chose. Fatigue, il connaît que les Jeep. Alors le concept c'est ça. C'est 2 voitures qui sortent de la casse, qui sont destinées à être détruites. T'as trouvé une Willis à la casse toi ? Incroyable ! C'était une épave, c'était une épave, destinée à la destruction. Et en combien de temps vous avez fait ça ? 5 jours pour réparer ces 2 épaves. Denis n'en revient pas du travail abattu par nos 2 mécano. Ses caisses, il les connaît mieux que personne. Il a donc toute la mesure de l'exploit réalisé par Guillaume et Julien. Et bah maintenant le but c'est de les essayer, c'est de rouler avec, c'est de voir quel est le véhicule le plus dans son état d'origine. Ok ? On y va ? Tu veux essayer avec elle ? Celle-là ! Tiens, je l'aurais pas eu. La Jeep l'avant. Allez vas-y prends le volant. C'est vrai ? Vas-y je te le laisse. C'est vrai ? Tu me laisses le volant ? Ouais, ouais. Vas-y. Allez pour toi. Merci. Génial. Et vu l'amour de Denis pour notre petite Américaine, pas sûr que lui donner le volant dans un tel stade d'excitation soit la meilleure idée qu'Olivier a eue. On y va ? On y va ? Allez Denis, c'est parti. Montre-nous comment ça marche ton truc. Alors déjà on va remettre en 2 roues. Et en 2 roues, vas-y. Bon les gars, vous passez la vitesse ou quoi ? Ah, il y a un souci. Il y a un souci. Et la voiture, elle marche pas en 2 roues. Mais c'est normal. C'était la surprise. Ah bah oui, mais comment on va faire pour essayer du 4x4 ? Ah bah on essaye pas le 4x4. On essaye 2 roues. C'est une traction. Coup dur pour Denis qui se voyait déjà conduire sa Willis en mode 4 roues motrices. Et oui, malheureusement notre 4x4 est en réalité une traction. La faute à l'absence de pont, pièce essentielle pour transmettre le mouvement du moteur aux 2 roues arrières. Tu sais pourquoi il n'y a pas de carbone ? Parce que le pont il est mort. Oh putain. Il est mort de chez mort, il n'y a plus de pont à l'intérieur. T'as 2 options. Soit tu changes le pont, soit tu fais la peinture. Ah bah une peinture. Alors changer le pont, on aurait pu le faire si on avait été en J2. Maintenant là, les dernières heures du J4, on oublie complètement. Tant pis on l'aura en 2 roues motrices. 2 roues motrices au lieu de 4, pas de quoi inquiéter. Denis qui connaît la mécanique de notre américaine comme le fond de sa poche. Là, j'enclenche le pont avant. T'enclenche le pont avant. Y'a plus de pont à l'arrière. Y'a plus de pont à l'arrière. Y'a plus de pont à l'arrière. Et pour une Jeep, c'est dommage. C'est original. Et t'oublies pas que je suis derrière Denis. Maxime n'en mène pas large. Il faut dire que Denis n'est pas réputé pour sa conduite souple et sans à-coups. Ce ruling s'annonce compliqué pour le boss de la casse et notre expert. T'es confiant pour là qu'il vient de partir, Denis ? Je suis confiant, oui. Elle roule. Après, moi, j'ai fait qu'un petit tour. Eux, ils sont pas là pour la malmener. T'as rapport à tes quatre motrices, non ? Si, ça me fait chier. Pour qu'il puisse monter et tout, il va peut-être... C'est sûr que pour les côtes, t'as intérêt de prendre de l'élan. Sauf que ce que Julien ignore, c'est que Denis a la conduite dans le sang. Et il compte bien faire de cette petite balade un véritable enfer pour ses deux passagers. Qu'est-ce qu'on est secoué dans ton truc, là ? On commence à rouler. Ce qui devait arriver, arriva avec Denis qui est complètement barge avec ses voitures. Il roule au taquet, on manque de faire un tonneau là-bas. On va les gars ? Non, c'est bon. On descend, hein ? Qu'est-ce qu'il vous arrive ? On continue tout seul, c'est bon, c'est bon. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Au revoir. On lui dit stop, arrête-toi. On descend de la voiture, continue à t'amuser. On n'a pas besoin d'être là, tu peux t'amuser tout seul. Il est barge. Il est farci avec son truc-là. Franchement. Tu ne le contrôles plus. Incroyable. Et il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de suspension et tout. Maintenant que Denis est seul maître à bord, il va pouvoir se faire plaisir et pousser la bête dans ses retranchements. Et le connaissant, il ne va pas faire les choses à moitié. Jolien a de quoi être fier, même malmener sa Jeep tient la route. Si son moteur fait le taf sans trembler, la direction semble ne poser aucun problème. Denis est en plein kiff et vu l'archaïsme de ses freins à tambour, ça risque d'être difficile de l'arrêter. Denis, toi qui les connais bien, ces véhicules, au niveau de la mécanique, tu en penses quoi ? Le moteur, il ronronne. Elle ronfle bien. Donc c'est parfait. Bah, au niveau mécanique, ça va bien. C'est dommage, il n'y a pas de pont arrière. Ça, c'est vraiment couillon. Et puis, à mon début, ou une fuite d'échappement ou un échappement non conforme. Parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Une Jeep, ça ne fait pas de bruit normalement. C'est un véhicule militaire. Il faut que quand tu roules tout doucement, tu sois discret. Avec l'IPN, là, ça a percé le front. Ah, ça fait un joli bruit comme ça. Ah, ça marche bien. Et oui, souvenez-vous, Julien avait dû caler sa Willis avec une barre IPN afin de la faire monter sur le pont. Pour le lever, parce que mes bras sont vachement courts. Et l'empattement entre les deux roues, il est vraiment pas... Il est vraiment pas large. Il est un peu large. Ouais. Donc, du coup... Bah, on va mettre l'IPN qui est là, là. Ouais. Ok. Attends, moi, je suis un poil court. Un poil court. Là, voilà, c'est bon. Une solution risquée qui aurait pu très mal se terminer pour Julien. D'un coup, la voiture se met à glisser, à tomber. Donc là, grosse panique, grosse montée en pression. Un incident lourd de conséquence, car il a percé sa ligne d'échappement. Rendant le bruit de son moteur non conforme à celui d'origine. Un premier point noir. Donc Julien, là, il nous a pas mis dans les bonnes conditions. Avec l'échappement. Il est quand même content. Et alors, au niveau carrosserie, on fait le tour, parce qu'elle a toute été repeinte. Le but, c'était d'en faire une voiture qui ressemble à un véhicule militaire. Voilà. Ça ressemble ou... Voilà. Tu valides pas à 100%, je suis d'accord. Non. L'arceau, c'est chiant. Pour enlever l'arceau. Pourtant, je lui ai dit dans la semaine, enlève-moi cet arceau, ça sert à rien. Bon, il l'a pas fait, c'est dommage. Et c'est vrai que nos experts ont de nombreuses fois alerté Julien sur la nécessité de remettre notre Willis en config d'origine. La vente à la Jeep, quand t'es assis dedans, tu vois partout. C'est la voiture de la liberté. T'as pas de ceinture. T'es comme en moto, mais sans le casque. C'est super. Et là, tu mets un arceau et ça casse tout. Ouais, ça casse tout. Et pour toi, tes points forts, ta voiture, c'est quoi, à ton avis ? Points forts, belle peinture, configuration d'origine. Points faibles, à part les 4 roues. Points faibles, non, ça va. Est-ce qu'on se regarderait pas un petit peu sur le capot ? Allez, go. Mauvais point, il manque la durite d'air, là. Ça, c'est un peu couillon, surtout sur un terrain un petit peu, comme ça, poussiéreux. Bon, mais sur ça, ça se suive pas. C'est propre. On paie son tout neuf. Carbu qui a été refait. Ouais. Non, c'est bien. Et pourtant, Julien en a bavé pour remonter son carburateur et son système pour acheminer l'essence du réservoir jusqu'au moteur. Il a d'abord dû confectionner un raccord de fortune, puis recréer une durite avec un tuyau en plastique. Donc ça, tu vas te brancher là-bas. Ouais. Voilà. Et puis, on va tirer jusqu'ici. Voilà. Là, la priorité, c'est changer la pompe à eau. Et puis raccorder, et puis voir si ça marche, quoi, à un moment donné. Si l'idée était ingénieuse, un problème de pression est venu contrarier les plans de Julien. Ça fuite au collier. C'est juste le collier qui est pas assez serré. La petite fuite, c'est pas méchant. Là. Mais ça fuite quand même pas dit. Ça fuite un peu. Ça fuite un peu. C'est modeste. Ça fuite beaucoup. Mais grâce au soutien d'Olivier, il est finalement parvenu à en venir à bout. Elle doit te donner une note. Moi, ce qui me choque beaucoup, l'arceau, on en a parlé, c'est les pare-chocs. Les pare-chocs, tu mets ça au tas direct. Ça, c'est vraiment crado. Donc, en carrosserie, je dirais qu'à... Allez, 80%, je suis content. Et en mécanique, moteur, boîte, ça va très bien. La direction, elle va bien aussi. Le gros problème, c'est le point arrière. Il n'y a pas de point arrière. C'est une catastrophe. T'as vu, j'étais à l'arrêt pratiquement sur le circuit à cause du point arrière. On a bien vu, ouais. On a bien vu que t'es à l'arrière. Presque en marche arrière, même à un moment donné. C'est un peu ça, oui. Donc, voilà. Bon, allez, je vous ramène. C'est toi qui nous ramènes ? Allez, c'est parti. Bon, on essaye l'autre. Allez, vas-y, monte devant. C'est moi qui prends le volant ? Allez. L'un parti s'annonce compliqué pour nos experts. La wheelies de Julien ne présente pas de problème particulier, mis à part l'absence des 4 roues motrices. Reste à savoir ce que leur réserve la franglaire de Guillaume. Bon, confiant ? Oui, très très confiant. Niveau mécanique, en tout cas... C'est l'avantage. Il ne devrait pas y avoir de problème. Aucun problème. Ni moteur, ni au niveau du train avant, du train arrière. Ça devrait tout rouler. Bon, c'est bon, c'est top. C'est cool. Ça va y aller. En tout cas, elle est partie déjà, c'est bien ? Elle est partie, mais les gens... Est-ce qu'elle va revenir ? J'entends rien, là. Moi non plus, j'entends rien. Non, là, même pas, je les aperçois, là. Non. En tout cas, là, c'est très propre. Ouais. T'as rien pour fixer la batterie, c'est normal, ça ? En tout terrain, ça a bougé, non ? Regarde. Oui. Non, mais effectivement, ça y était. Là, c'est un mauvais point. Dans les conditions dans lesquelles aujourd'hui on l'essaye, dans les conditions off-road, c'est pas recommandé. Ça, c'est sûr. Dans la précipitation, Guillaume a oublié de resserrer les cosses de sa batterie. Un acte anodin qui peut toutefois être lourd de conséquences sur ce genre de circuit. Une petite bosse comme avec la Willis. Hop ! Le puce vient toucher à la carrosserie. En plus, avec une électronique là-dessus, c'est en panne. Ah oui. Bon, donc là... Petite bêtise. Ouais, là, effectivement, Guillaume... Petite bêtise. Bon, après, pour le reste, mécaniquement, on peut dire qu'elle soigne pas, il n'y a pas de fuite particulière. Elle a l'allure d'un moteur de 200 000. Compartiment moteur quasi irréprochable et une carrosserie dans la même lignée, le wrangleur de Guillaume est parvenu à taper dans l'œil de Denis, qui va avoir un mal de chien à se décider. Bon, OK, c'est bon, allez, hop. Bon, bah belle voiture. Belle voiture quand même. Il va falloir qu'on décide quelle voiture se rapproche le plus de la vérité. Et je pense qu'on ne va pas être d'accord. Je pense qu'on ne l'aura pas à l'unanimité. Commencez à y réfléchir, les gars. Il y en a qui seront pas objectifs.